... Suspension du mot d'ordre de ce monsieur pour de la faculté des lettres, langues et sciences du langage sur quatre points de revendication, deux ont été satisfaites selon le secrétaire général du comité. ... Funérée du ciment dans la capitale malienne, moins de deux semaines après les sanctions de la CEDEAO, vous vous retrouvez les prix en prix de l'accesseur, une situation dénoncée par les vendeurs. ... Fidèles téléspectateurs de l'Université TV, bonsoir, c'était là pour vous les sommaires de cette édition. Je le disais à l'instant, après six mois d'arrêt de travail, le comité exécutif du syndicat national de l'enseignement du supérieur SNESUP de la faculté des lettres, langues et sciences du langage a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève illimité. Cette trêve de deux mois fait suite au paiement d'une partie des arriérés d'air supplémentaires par le gouvernement maliant. Ibrahim Touré, secrétaire général du comité. Nous avons décidé ensemble, à l'issue d'une assemblée générale que nous avons tenue hier, de suspendre notre mot d'ordre de grève illimitée au vu de la situation du pays et aussi au vu de la situation du paiement de nos arriérés d'air supplémentaires. Voilà, donc nous avons pris cette décision parce que sur le point de revendication que nous avions émis au ministère du Travail et de la fonction publique lors de notre grève, deux de ces quatre points de revendication ont obtenu satisfaction. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, les heures supplémentaires du deuxième semestre de l'année universitaire 2019-2020 ont été payées pour la plupart des enseignants. Il y a encore des enseignants qui n'ont pas perçu leur dû. Les enseignants dont les comptes sont domiciliés à la Banque of Africa, ceux qui sont aussi à Ecobank et la BIM-SA. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore perçu leurs heures supplémentaires. Mais comme nous avons remarqué que les choses commençaient à bouger positivement et au vu de la situation du pays, malgré tout cela, nous avons quand même décidé de suspendre notre mot d'ordre de grève illimité pour deux mois. Voilà, donc c'est une période d'observation que nous accordons à l'administration, au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère du Travail et de la fonction publique. Voilà, donc pendant cette période, nous pourrions décider de leur bonne volonté, s'il y en a ou pas. Je voudrais préciser aussi que cette suspension concerne juste les heures dues. Parce qu'à l'université de Kabbalah, il y a deux espèces d'heures qui sont exécutées ici. Il y a les heures supplémentaires, il y a aussi les heures dues. Donc les heures dues sont exécutées uniquement par les enseignants permanents de la faculté. Et les heures supplémentaires sont exécutées par des enseignants non permanents. Donc eux, jusqu'à présent, ils ont des arriérés. Ils ont des arriérés, donc ils ont décidé de ne pas reprendre le cours. Mais nous, les enseignants permanents, nous allons reprendre le cours. Mais nous ne toucherons pas aux heures supplémentaires. Cette grève, nous l'avons lancée au mois de mai, mai 2021. Au départ, c'était des grèves perlées, deux jours de grève. On reprend le travail. Au bout d'un certain moment, on reprend encore la grève, trois jours. Jusqu'au mois de juillet, où nous avons lancé. Quand on a remarqué qu'il n'y avait pas de réaction de la part de nos différentes autorités, nous avons finalement lancé une grève illimitée du 1er au 31 juillet. Le 31 juillet, nous avons suspendu le mot d'ordre des grèves pour deux mois. Les mois de août et septembre étant nos mois de vacances. Donc, pendant le mois de vacances, nous avons suspendu la grève illimitée et nous l'avons reprise le mois d'octobre. Donc, d'octobre jusqu'à hier, on était en grève illimitée. Pour les points de revendication suivants, paiement immédiat et intégral des heures supplémentaires du deuxième semestre de l'année universitaire 2018-2019. Le deuxième point, paiement immédiat et intégral des heures supplémentaires de l'année universitaire du premier semestre 2019-2020. Paiement immédiat, ça c'est le troisième point, des frais, des tâches liées aux examens. Ça, ça concerne la correction de copies, le secrétariat et aussi la surveillance des examens. Et notre quatrième point de revendication, c'est aussi paiement immédiat et intégral des heures supplémentaires du deuxième semestre 2019-2019. Donc, sur ces quatre points de revendication, deux ont obtenu satisfaction. Voilà, comme je l'ai déjà dit, les frais des tâches liées aux examens de l'année universitaire 2019-2020 ont été payés à partir de la semaine passée. Pour la plupart des enseignants, il y a encore des enseignants qui n'ont pas perçu ces sous. Et aujourd'hui, il reste encore deux semestres d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Voilà, donc nous étions en grève pour ça, pour des arriérés d'heures supplémentaires qui vont de l'année universitaire 2019 à l'année universitaire 2019-2020. Au même moment, le comité SNES-Support de la Faculté des sciences humaines de Bamako est toujours en grève. Il y a une grève qui se veut illimité et observée pour l'amélioration de l'erreur cadre de vie et de travail. Actuellement, il se trouve que même si nous avons la volonté d'aller en classe, c'est impossible. Surtout, il se trouve que l'EOS de Kabbalah se trouve éparpillé à travers la ville de Bamako et à travers la commune de Kalabanko. Nous avons un site à la chaîne grise, nous avons un site à Kabbalah même, derrière la Bélième. Nous avons un site à Kalabanko au tournoi de Koulouba. Et bientôt, nous verrons d'autres sites, non loin d'eux, de l'université même. Donc, je l'ai sans compter le site principal qui est Kabbalah. Les gens peuvent s'étonner, mais avec cette vaste superficie, ces beaux bâtiments, comment il se trouve que nous sommes toujours en location ? Il se trouve que ce n'est pas seulement l'université qui occupe le site de Kabbalah, mais il y a d'autres structures, d'autres universités, n'est-ce pas, qui ont, n'est-ce pas, des écoles là-bas, à Kabbalah. Ce qui fait que nous sommes obligés d'aller en location. Vous savez, il y a un peu moins de deux ans que nous avons quitté un site qui était situé à Kalabanko. Les coûts de location étaient exorbitants. Imaginez-vous que ce bâtiment, on les payait, à un peu moins de 28 millions par mois. Les anciens ne peuvent pas rejoindre les salles de classe sans avoir perçu au moins les minimums qui vont les permettre de se déplacer au moins. Beaucoup d'anciens sont en panne de véhicule, d'autres sont en panne de carburant. Il est impensable pour eux, n'est-ce pas, de croire que le secrétaire général va demander la suspension du motor sans qu'il y ait quelque chose dans leur compte. Ça, c'est impensable. Nous avons demandé au ministre de l'enseignement supérieur de faire le minimum, de payer seulement un semestre. Nous avons quatre tâches, n'est-ce pas, en cours. Depuis plusieurs jours maintenant, les marchés de Bamako sont dépourvus de ciment. En effet, étant sanctionnés sur plusieurs plans par la CEDEAO, le Mali fait face à une punerie de ciment. Ainsi, notre équipe de reportage a approché M. Ali Doukouré, vendeur de ciment, qui nous explique que ce problème est dû en grande partie à la fermeture des frontières. Un reportage signé, Mariam Keita. Quelques jours après l'embargo de la CEDEAO contre le Mali, le sac de ciment se fait rare sur le marché malien. En effet, dans plusieurs quincailleries de Bamako, impossible de s'octroyer le moindre sac de ciment. Cette situation auquel la population malienne fait face à est causée par la fermeture des frontières. Ainsi, selon Ali Doukouré, vendeur de ciment, les clients grossistes doivent impérativement arrêter les achats avant l'ouverture de frontières pour mettre fin à cette rupture de ciment. C'est un peu de ciment. C'est un peu de ciment. C'est un peu de ciment. Il y a un peu de ciment. Il faut faire partie de la rupture de ciment à la fermeture des frontières, mais aussi de ses actions. Le vendeur de ciment ajouta que malgré cette ponerie de ciment, le gouvernement malien a exigé la vente du tonne à 95 000 francs CFA. Le gouvernement malien a exigé la vente du tonne à 95 000 francs CFA. Le gouvernement malien a exigé la vente du tonne à 95 000 francs CFA. Le gouvernement malien a exigé la vente du tonne à 95 000 francs CFA. La liberté de télévision. La liberté de télévision. La liberté de télévision. La liberté de télévision. La liberté de télévision.